wow bonjour frères et sœurs comment allez-vous ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Nian Sribon sur notre chaîne je vous donne parfois beaucoup de conseils juste pour vous aider surtout sauver la vie des gens moi je n'aime pas prévenir en fait bon je n'aime pas guérir je préfère prévenir que guérir avant que le mal ne vous arrive je vous donne un conseil même je vais bien au-delà de cela pour vous aider afin que vous même vous puissiez faire le bon choix parce que c'est vous qui décidez de l'orientation que vous donnez à votre vie car la vie et la mort se trouvent entre vos mains entre vos mains ma sœur la vie et la mort se trouvent entre tes mains les gens qui sont autour de toi comme tes amis tes proches ce sont les gens qui vont te influencer dans tes choix oui mais la décision finale viendra de toi même c'est vraiment très important que vous sachiez cela pourquoi je vous dis ces choses vous allez me comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que je vous dis ces choses vous allez bien me comprendre je suis tombé sur une information terrible une information a coupé le souffle une femme a été retrouvée morte dans une chambre et selon les informations cette femme est allé voir un féticheur et ça m'a tourné ça m'a tourné et elle a été retrouvée morte au carbone waouh au carbone sérieux mais qui l'a mené là bas alors qu'elle elle vit en europe ne vous inquiétez pas tout au long de cette journée nous allons avoir des vidéos qui parleront de cette affaire je veux qu'on en parle parce que c'est une histoire de mort des gens qui sont les voisins qui sont les pratiques aux pratiques occultes aux pratiques mythiques et qui sont restés là dedans certaines disent que la femme elle elle voulait avoir un enfant c'est pourquoi elle allait à l'afrique elle a quitté le roi pour aller en afrique juste pour voir un féticheur qui va l'aider sous la direction de sa meilleure camarade Jean sa meilleure amie lui a donné un contact et elle est allée en afrique pour voir la personne et apparemment après le rituel celle-là elle est morte ce que des gens sont bénis et cette affaire j'ai essayé de faire vraiment le buzz le tout des réseaux sociaux chacun met sa bouche dedans jusqu'au plus qu'on pouvait venir jusqu'à moi comme c'est l'histoire qui touche le monde spirituel et que j'ai vraiment beaucoup de conseils à vous dire c'est pourquoi je veux même attaquer à ce dossier toute cette semaine donc asseyez vous bien les témoins les témoins puissants vont revenir après cette vidéo vous allez entendre d'autres témoins des gens qui ont vécu des expériences avec les hommes mystiques j'ai déjà que ça le voit les féticheurs et ça a mal tourné comment ça a mal tourné qu'est-ce qui s'est passé vous allez tout le voir ici et la chose la plus grave même dans cette situation c'est que le corps de la fille là se trouve au Gabon alors que ses parents sont quelque part dans un autre lieu et sa mère n'a même pas le moyen d'aller chez le corps de sa fille elle n'a même pas le moyen chez le corps de sa fille pour laquelle cherche les moyens d'autres parents eux qu'est-ce qu'ils font ils se disent écoutez s'il vous plaît sécurisez le billet de la fille, sécurisez c'est bien c'est plus en Europe là-bas t'as pas l'air pour venir là pour aller dans un autre lieu pour pouvoir prendre le corps c'est sur les biens à la fille là qu'est-ce que tu es sécurisé qu'est-ce qu'elle cherchait à faire au juste toute personne pense qu'elle cherchait à s'enrichir avoir d'autres choses ou de pouvoir encore hors du commun c'est pourquoi ça a mal tourné qu'elle est restée là-bas elle n'a pas pu supporter d'après ce que les gens se disent en tout cas sa mort est tragique sa mort est tragique elle s'appelle Pamela Pamela non à côté là ah une jeune fille qui pouvait vivre longtemps qui s'est fait avoir par ses propres ambitions les gens sont tentés d'accuser sa camarade qui lui a donné le numéro au point où ils sont tentés d'exposer même ses enfants sur les réseaux sociaux mais je te déclare mes frères et soeurs vous savez la décision finale c'est vous qui décidez c'est-à-dire toi si tu marches avec une camarade et elle te donne de mauvais conseils tu ne prends pas droit tu n'importe quoi tu as dit que tu négliges du mal à l'application de tous ces conseils parce que toi tu cherches à avoir quelque chose ah vraiment tu risques d'être un problème et il ne faudrait pas que les gens après viennent accuser une autre personne ou même le diable c'est toi-même qui allait chercher ton problème c'est toi-même qui allait chercher ton problème c'est toi-même qui allait chercher ton problème qui est responsable de ce qui vient d'arriver et les gens sont tentés d'exposer la camarade à la fille ils sont tentés d'exposer on dit qu'ils l'appellent même peluche dis oh peluche, 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 peluche c'est toi qui a la base est-ce que c'est vraiment peluche qui a tué la fille ou bien c'est même quoi parce qu'encore là les gens pensent que c'est peluche qui allait sacrifier Pamela c'est-à-dire cette femme-là juste pour pouvoir avoir certain pouvoir j'ai sa gloire, sa notoriété sa bénédiction et tout ça encore d'autres pensent que c'est le féticheur à qui c'est fidèle à lui présenter sa camarade qu'il a sacrifié juste parce que lui voulait échanger sa vie contre la sienne trop de bruit sur ce produit autour de ce sujet il faut que j'en parle pour que vous puissiez au travers de nos vidéos au travers des réactions des gens d'être moins puissants qui vont venir vous puissiez faire attention on comprend ce que vous devez comprendre on ne meurt qu'une seule fois la vie un conseil pour vous vous sauve la vie un conseil vous sauve et vous donne une longue vie même oui voilà les jeunes filles d'aujourd'hui là, les jeunes filles d'aujourd'hui elles vont se livrer à la facilité elles vont voir le Photoshop pour se laver c'est-à-dire se checker elles vont se checker elles vont se laver elles vont se boudou ouais elles vont se laver pour avoir de la chance pour avoir de la chance pour avoir de la chance pour avoir le bonheur ou bien pour avoir les blancs pour avoir les blancs pour avoir les blancs souvent les filles vont d'un certain endroit chic elles sont assises là-bas et elles veulent attirer que des blancs des hommes riches surtout les blancs et pour ce faire elles vont voir les fichiers afin que le fichier puisse les laver et tout ça ou même laver leurs pâtis intimes au bord de l'eau au bord de la rizière au bord de telle ou telle chose si vous avez fait ça c'est-à-dire dans le problème il faut vous répondre allez vous confesser allez vous confesser ça va vous aider ça va vous décharger tant que vous n'avez pas confesser Dieu ne va pas vous pardonner va te confesser à l'église va te confesser va te confesser ça va révéler tes péchés sinon tu nous vas tu n'iras pas au ciel avec ça c'est grave je veux vous en parler ne vous inquiétez pas la prochaine vidéo risque d'être un témoignage puissant nous allons aller petit à petit petit à petit et vous expliquer au clair cette affaire voici en général tout ce que nous allons faire aujourd'hui il y aura des révélations terribles même tout à l'heure un homme va nous raconter comment une femme est parce que j'ai cherché d'un enfant elle voit un féticheur et dans le féticheur il lui a donné un enfant effectivement mais cet enfant là c'est un raté un démon serpent ha l'enfant a tellement fatigué la famille puis s'appeler d'autres féticheurs pour venir combattre l'esprit de l'enfant et c'est là ils ont emmené l'enfant au bord de l'eau et l'enfant après le rituel tout seul il s'est mis à faire des quatre pattes et il est entré dans la mer dans l'eau là et il est parti c'est là l'esprit là les a libérés c'est une histoire que nous avons découvert juste là tout à l'heure avec plus de détails abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait restez connectés dites moi ce que vous avez pensé et nous allons faire notre travail il le faut pour sauver des âmes pour sauver des vies votre croix je suis bonne être ici c'est parti